Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le lundi 16 novembre, il est 9h30, 10h20 quasiment, et nous attaquons une nouvelle semaine de vlog. Bon, j'ai peu de choses à vous dire, mais les choses que je vais vous dire c'est un peu, enfin pas essentiel, mais... J'ai fait ça ce week-end, alors je vais vous l'en montrer à peine plus près, quand même. Voilà, je la trouve magnifique, donc il y en a 3. Et puis je me suis dit tant qu'à faire, on va peut-être pas forcément s'arrêter là, n'est-ce pas ? Parce que 3 c'est bien, mais la fille elle est en automne, mais comment c'est décoration de Noël ? C'est fabuleux, j'adore. Comment vous dire que j'adore ? Bon, et puis bah comment... C'est parti un petit peu chercher de la déco. Tadam ! J'adore ! Je le kiffe ! Il est juste trop trop beau. Vous avez donc les petites boules de Noël, là vous avez donc une guirlande en noir avec des petits étoiles qui sont juste trop belles. Quand je l'ai vu dans le magasin, j'ai dit non, toi il me la faut, toi c'est bon, toi tu vas dans le panier. Et puis nous avons une jolie déco, là, toute blanche et rouge avec un petit, on va dire, un petit tissu là qui pendouille. Donc il fait tout le tour en fait, c'est super joli. Et puis j'ai mis un petit peu mes décorations de l'année dernière. Donc ça c'est pour le côté ce week-end. Et donc en fait, quand vous rentrez dans la chambre, en fait vous voyez ça. Vous voyez ça et vous voyez ça. Et je trouve ça trop mimi ! Voilà. Autre chose. Puisque nous allons donc commencer cette semaine avec ce téléphone-ci. Et donc vous allez avoir la qualité qui est ouf du tout. Donc, je suis... Donc j'ai commandé un téléphone. Voilà. Qui, j'espère, est l'équivalent de l'ancien. Parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis bien rendu compte que sur les deux vidéos ça n'allait pas du tout. Donc, on devrait... Je devrais certainement recevoir le nouveau téléphone d'ici cette semaine. Parce que celui-là, comment vous dire que j'en peux plus ? Vous êtes... Nombreux, nombreuses à me dire que... Enfin, pas nombreuses, mais vous êtes deux, trois à me dire que... Que la qualité sonore n'est pas super. Donc, je me dis que autant je peux avoir des super belles photos et des super belles vidéos comme ceci. Mais autant, sérieusement, il y a un moment donné quand ils sont stop. Donc, voilà. Et en dernier, j'ai reçu... Je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai reçu, donc, le carton de Vanessa pour le calendrier de l'Avent. Donc, on le mettra certainement sur la table ou alors sous Petit Sapin. Je ne sais pas où est-ce que je vais les mettre, les trois. Plus on verra. Mais je pense que plus je vais les mettre là. Ça ira peut-être bien. Et puis, voilà. Voilà pour ce lundi. Je n'avais pas grand-chose à vous dire. Moi, je vais peut-être aller récurrer très vite fait l'appart parce que je n'ai pas eu le temps. Et puis, voilà. Ça commence à être pas mal, je trouve. Je trouve. Et je suis très satisfaite. On va monter le grand sapin ce week-end. Vous allez me dire, la fille, elle commence déjà la semaine, mais elle nous part déjà de samedi. Ouais, bah, désolée en même temps, hein. Et puis, bah, voilà. Puis, si j'ai d'autres décos à rajouter, bah, je rajouterai d'autres décos. Puis, ça sera parfait. Je trouve que la lumière d'aujourd'hui est pas mal quand même. Je ne sais pas vous, mais moi, je la trouve magnifique. Pourtant, il ne fait pas un temps... Il fait, bah, un temps tout gris. Le ciel est tout gris ce matin. Voilà. Bon, bah, écoutez, moi, je vous retrouve plus tard. Et puis, voilà, voilà. Allez, à plus tard. Il est trois heures. Et vous voyez ce que je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres. Alors, Florent, je pense que tu le passeras par là du moins, j'espère. Voilà. J'ai reçu ton colis. Donc, deuxième courrier colis. Pardon. Donc, deuxième colis. Pour ma calendrier de l'Avent. Donc, c'est celui de Florence. Et je suis en train de récurrir. Il y a celui de Vanessa. Il ne me reste plus que celui de Sandrine. Et puis après, bah, ce sera bon. Et on pourra un petit peu se préparer dans peu de temps à ouvrir le calendrier de l'Avent. Et il me tarde, il me tarde, il me tarde d'ouvrir le calendrier de l'Avent. Plus celui de Craft Compagnon. Alors, Crafters Compagnon, je vais vous expliquer deux secondes. Donc, il y a des vidéos qui circulent. C'est pas très cool parce que pour les personnes qui ont envie de se faire spoiler, c'est pas très cool. Donc, il y a des vidéos sur le calendrier de Crafters. Où ils montrent en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Mais il ne faut pas être bête. Parce qu'au vu des cas, ça ne va pas être non plus des dice comme ceci. Ou des tampons comme ceci. Je me suis juste pollinée sur un. Je n'ai pas voulu regarder les autres parce que je me dis, mais c'est débile. Vous mettez en vente des calendriers de l'Avent. Puis en fait, vous en faites des vidéos pour dire en gros, bah ouais, non. C'est bête quoi. Et en plus, il y a une personne qui m'a dit. Ouais, puis en plus, il y a une dame qui a ouvert sans faire exprès le calendrier de l'Avent. Je ne vois pas trop l'intérêt. Sachant qu'un calendrier de l'Avent, ça commence du 1er décembre au 25. Bref. Donc, voilà. J'espère que j'aurai mon téléphone avant Noël. Ce serait bommel. Je pense que je l'aurai fin de semaine. Donc, voilà. En attendant. Moi, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous voulez que le calendrier de l'Avent soit ouvert en vidéo ? Ça, j'attends vos retours. Voilà. Bon, bah écoutez. Moi, je continue en fait. Je suis en train de faire mes vitres. Parce que ça fait un an que je ne les ai pas faites. Et bah, elles commencent à être un petit peu cracra. Donc là, c'est bien. Moi, j'aurai des vitres tout bien, tout beau, tout propre. Pour Noël, ce sera parfait. On aura encore plus de lumière et ce sera encore bien. Voilà. Bon, allez. Moi, sur ce, je vous laisse. Je vais continuer un petit peu de charger mon cœur cher. Et puis, de faire mes vitres. Puis, dans une heure et demie, à peu près, une heure et demie, une heure quarante-cinq, je vais chercher l'amour. Allez, à plus tard. Bonjour, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Margui, 17 novembre. Il est 8h30. Je viens tout juste de rentrer. Et je ne vais pas blablater pendant 15 ans. Hop là. Parce que je vais faire... Oui, toi, c'est... Il faut que je fasse à manger pour la petite à midi. Et en fait, je n'ai rien sorti d'avance. D'habitude, je sors d'avance. Et là, que dalle, en fait. Voilà. Quand je le regarde, lui, je l'adore. C'est trop mignon. Voilà. Puis, quand je la regarde, elle... Elle est vraiment trop belle. Du coup, j'ai fait toutes mes fenêtres hier, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier. Et bon, après, les flocons, forcément, je les ai arrêtés. Donc, ils ont un petit peu... Ils graissent un petit peu la tête. Mais bon, ce n'est pas grave. Je suis désolée, je vous cadre tellement bien. Voilà. Et puis, j'ai... Tout à fait. J'ai envie... Alors, ce n'est pas que j'ai envie. C'est qu'il faut... Je suis désolée du cadrage. Mais bon, vous m'entendez. C'est le principal. Il faut que je range un petit peu là-bas au fond. Parce que, très clairement, au bout, on va mettre des choses à la déchetterie. Et on va en profiter pendant que les déchetteries sont ouvertes. Ce que je n'en veux plus, très clairement, ça fait un an qu'on a des... Genre des lits de camp. Enfin, ce n'est pas le genre. C'est on a deux lits de camp. Et on ne s'en sert jamais. Ça prend... Ça prend, ça prend, ça prend. La poussière, tout ce qu'on veut, est très clairement, on ne s'en sert pas. Et moi, j'ai racheté entre-temps... J'ai racheté cette semaine... Deux lits matelas gonflables. Enfin, deux lits gonflables, quoi. Donc, vu qu'en fait, j'ai acheté les lits gonflables... En fait, les lits de camp, on n'en a plus besoin, quoi. Et puis, après, le souci, c'est que... Bon, on a quand même des personnes... Qui ne font pas non plus... 10 kilos. Donc, très clairement, ça ne servira pas. Ça ne servira rien. Donc, voilà. Il faut que je range ça, là aussi. Il faut que je fasse à manger pour la petite amitié. Et en fait, j'ai envie de faire des cartes. Mais c'est un truc de fou. Je n'y arrive pas. Je vous ai montré ce que j'ai fait la semaine dernière. Je l'adore. Je ne sais plus si je vous l'ai montré. Mais si je vous l'ai montré, quand même. J'adore. Donc, voilà. J'ai envie de faire des cartes. Mais très clairement, je n'ai pas le temps. Ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est que j'ai fait ça. J'en ai encore à découper, en fait. Et ça me prend quand même bladé de temps parce que j'ai un carton rempli. Genre de 52 litres, il est rempli. Donc, il faut aussi ça aussi que je m'en occupe. Mais bon, je vais y arriver. Un jour, je vais arriver à faire tout ce que j'ai envie de faire. Et puis voilà. Mais bon, une fois qu'on aura débarrassé là-bas, on y verra déjà un peu plus clair. Parce que je m'en ai marre. Il y a des choses qu'il faut très clairement qu'on jette. Mais on garde, ça fait depuis des années. Bon, voilà. Donc voilà, il y a ça. Et puis, là, je vais me mettre sur Astro. AstroGarden. Voilà. Et puis, c'est tout, quoi. C'est tout, c'est tout, c'est tout. On avance, on avance. C'est assez cool parce que j'en ai marre de voir. On a très clairement blindé de choses. Et puis, on ne s'en sert pas. Donc, voilà. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà, 3 minutes 50 pour vous dire rien. Comme tous les jours, c'est magnifique. Voilà. Ben, c'est tout. Bon, allez. Moi, je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Et puis, je vous dis bonne matinée. Et puis, bonne journée. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mercredi 18 novembre. Bon, et je ne vous dis même plus peut-être l'heure qu'il est. Il est 8h30. Je viens à peine de rentrer. Il y a deux secondes. Voilà. J'espère que vous allez bien. Bon, ça va. Voilà. Je me suis rendu compte sur ma vidéo de la semaine dernière qu'effectivement, on m'entend de loin. Mais on m'entend quand même. Donc, c'est vrai que c'est pénible parce qu'on ne m'entend pas très net. Mais on m'entend quand même. Ce n'est pas comme si on ne m'entendait pas. Alors, normalement, enfin, je dis bien normalement, j'ai vu sur hier le suivi de mon téléphone. Et peut-être, je dis bien peut-être qu'aujourd'hui, je devrais le recevoir. Donc, on va voir ça. Et puis, de toute façon, je l'aurai d'ici fin de semaine à la semaine prochaine. Ça, il n'y a pas de problème. D'après ce que j'ai vu, il est en cours de préparation. Mais je n'ai pas le suivi normal avec le Covid. Mais j'ai vu que, bon, ça devrait de toute façon pas tarder. Voilà. Quoi vous dire d'autre ? Oui, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire qui a été faite en Haute-Saône en 2017. L'affaire Daval avec Jonathan et Alexia. Je suis un petit peu cette affaire vu que le procès a débuté, donc lundi. Je suis un petit peu cette affaire. Je la suis comme pas mal de personnes parce qu'à l'époque, j'étais en Haute-Saône. Et quand l'affaire est parue, j'étais toujours en Haute-Saône. Et genre, quoi, 15 jours avant, on était dans le... On était à Gris. Donc, on était à Gris, puis on se promenait. Et donc, voilà, quoi. C'est vrai qu'après, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, punaise, il y a 15 jours, on était à Gris. Et on est passé devant le... En plus, on est passé, je crois, pas très loin du... Comment ? Pardon, du café. Bon, après, vous allez me dire, c'est qu'un café, rien de plus. Mais bon, on était à Gris. Genre, 15 jours avant. Et que ça m'a fait bizarre, quoi. Donc, voilà. Donc, je suis un petit peu cette affaire. On verra de toute façon ce qu'il en sort. Enfin, on, je dis on, mais vous n'êtes pas du tout concerné. Parce que si ça se trouve, vous vous en foutez royalement. Je vais me dire à la fin, quelle affaire, tout ça, pour quoi, pour final ? Pas grand-chose. Parce qu'on sait, enfin, toutes les personnes qui ont suivi cette affaire, de toute façon, elles savent ce qui va se passer. De toute façon, il va prendre perpète. Et puis, c'est tout. Qu'on ajoute des éléments ou qu'on les enlève, ça ne va rien changer à la donne. Sauf s'il est acquitté, puis qu'il y a un enlevé. Mais là, de toute façon, vu que c'est son procès, s'il amène des éléments nouveaux, alors oui, on va essayer de pouvoir les comparer. On va essayer de pouvoir chercher, mais on ne va pas pouvoir chercher en genre 24-48 heures, quoi. Donc, voilà. Bon, après, on verra. Là, je verrai. Enfin, l'affaire, apparemment, se termine vendredi sous, apparemment, 100 personnes. Donc, c'est quand même, en gros, un gros étalage public. Très clairement, on lave son linge sale en public, bien comme il faut. De dire, toi, tu n'as pas fait ci, toi, tu n'as pas fait ça, toi, tu n'as pas rangé tes on-slip, toi, tu n'as pas rangé tes chaussettes. Je trouve qu'à un moment donné, quand il y a eu, ne serait-ce qu'un meurtre ou un assassinat ou, voilà. Enfin, quand il y a un deuil, du moins, on fait profil bas, on n'essaye pas d'être devant la caméra. Et puis, voilà. Je veux dire, il y a eu des affaires qui se sont passées. On n'oublie pas quand même l'affaire Fiona qui est toujours d'actualité. On n'oublie pas l'histoire tragique qui s'est passée à l'affaire Grégory quand même. Des affaires qui ont quand même été médiatisées à fond. Et au final, pour l'affaire Grégory, on ne sait pas. Mais pour l'affaire Fiona, on le sait. Donc, je me dis que c'est souvent, en général, des personnes qui sont en retrait, qui se lâchent à la fin. Je ne dirai pas plus parce que moi, j'ai ma petite réflexion personnelle. Voilà, après, si vous avez suivi l'affaire, vous pouvez bien sûr commenter. De toute façon, vous avez la barre d'espace en dessous. Et puis, voilà. Bon, moi, je ne vais pas tarder. Parce que j'ai des cartons à enlever. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai demandé au centre de loisirs s'ils avaient besoin de cartons de déménagement. Et la directrice m'a dit... Enfin, alors, ce n'est pas moi qui l'ai demandé, c'est le papa. Puis, elle a dit, ouais, ça peut nous intéresser. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un grand tri. Vu que j'ai fait mon tri hier et ça donne beaucoup de place. Je vais faire un grand tri ce matin. Pour enlever les cartons, pour les mettre de côté. Puis, quand on pourra les donner, donc en gros, un peu tous les jours, on les donnera comme ça. Moi, ça sera simple. Et ça sera sympathique. qu'ils auront des cartons. Et moi, ça nous débarrasse. Ça nous débarrasse là au milieu. Ça va nous faire de la place. Et après, ils seront tout contents. Et moi, au lieu de les mettre à la déchetterie. Enfin, au lieu que monsieur les mette à la déchetterie. Et pour moi, ça servira. Voilà. Moi, je suis contente. Je suis contente de faire plaisir. Voilà. Bah, écoutez, je vais m'atteler à ça tout de suite parce qu'il est 9h25 et que la mom sera à 11h30. Et je crois que je ne m'y ferai jamais à ces horaires. Le lundi et le mercredi, je crois que je ne m'y ferai pas. Mais bon. Il va falloir quand même s'y faire parce que... Parce que voilà. Et après, je crois. Bon, allez. Je vais me... Je vais faire astro. Et puis après, je vais faire les cartons. Et ça va aller très vite. Et bien, je vous souhaite sur ce un bon mercredi. Et je vous dis demain, tout simplement. Et puis, voilà. Allez, bonne journée. Bonjour tout le monde. Jeudi 19 novembre 2020. Il est 9h30. Pardon, excusez-moi. Vous voyez mon horloge super loin. Il est 9h30. Alors, je vous branque maintenant. Mais très vite fait. Parce que je suis en train de trier des... Mes feuilles. Mes feuilles de contrat. Et mes... Voilà. Pour mes employeurs. Et je commence que maintenant. La petite à rendez-vous. Donc voilà pourquoi aussi. Je commence que maintenant. Et parce qu'il manque des feuilles. Et s'il manque des feuilles. C'est pas bon. Donc il faut tout que je revoie. Il faut tout que je refasse. Et c'est pour ça que je le fais maintenant. Voilà. Donc je vais en profiter. Pour manquer le rendez-vous. De pouvoir... De pouvoir... De pouvoir tout simplement, ben... Trier les... Les feuilles de mes employeurs. Et puis tout remettre en ordre. Parce que... Non pas que j'aime pas quand c'est pas en ordre. Mais je préfère que chaque employeur ait sa feuille bien agrafée. Puisque ce que je me dis... Parce qu'au début j'avais fait... J'avais fait des grosses pochettes. Puis j'avais tout mis dedans depuis pas mal d'années. Depuis 2009. Parce que j'ai commencé à travailler depuis 2009. Et j'avais genre un truc comme ça plus... Encore un peu plus. Dans une pochette. Et je me suis dit... Ça peut plus continuer. Donc ce que je me fais... C'est que j'ai fait l'année en cours. 2019-2020. Pour tout simplement me dire... Ben écoute comme ça au moins... Tous les ans. Ben tu vas faire des... Des pochettes. Alors c'est long. C'est gros. Parce que c'est quand même épais. Parce que les contrats... Ben ils sont quand même épais comme ça. Donc ça vous prend quand même beaucoup de pochettes. Donc là ce que j'ai fait... C'est que j'ai fait pour l'année. Et à partir de 2021. Donc janvier 2021. Quand on commencera... A faire l'année 2021. Si j'ai des contrats en 2021. Je ferai une pochette 2021-2022. Au moins comme ça. Tout sera classé. Et puis je ne me prendrai plus la tête. A me dire... Mais est-ce que j'ai travaillé ? Est-ce que je n'ai pas travaillé ? Comme ça je mettrai tout dans ma pochette. Puis au moins ce sera pas mal. Voilà. Mais là actuellement. Il manque des documents. Donc je vais essayer d'aller rechercher. Partout. Là où je peux retrouver. Puis au moins tout sera fait. Tout sera réglé. Et puis là bon. Il manque des documents. Mais. Ce n'est pas si grave que ça. Ce n'est pas si important que ça. Et voilà. Donc je parle. Ça fait depuis 3 minutes. Pour rien. Voilà. Bon. Ben écoutez. Moi je vais vous laisser. Je vais continuer à faire. Ce que j'étais en train de faire. Et puis. Et puis voilà. Tiens. Cherchez-moi recette de crêpe. Parce que j'ai envie de faire des crêpes. Mais. J'étais partie pour me dire. Qu'est-ce que je fais. Bon. Allez. Je vais continuer. Et puis. Et puis voilà. On va continuer. Allez. Bonne matinée à toutes. À toutes. Et puis je vous dis. À plus tard. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi. Je ne sais plus quel long. Je ne sais plus. 19, 20. Je ne sais plus. Bref. Il est 8h30. Non. 9h. Pardon. Il est 9h05. Et on est. Je vais vous dire. Tout de suite. Pardon. Nous sommes le 20 novembre. Et c'est le dernier jour. Donc. Du vlog. Ce jour. Aujourd'hui. Je vais clôturer. Ce matin. Car il nous est arrivé. Des mésaventures. Hier. J'ai eu. Un tout petit bout de chou. Qui est arrivé. Hier. À 4h30. Avec la lèvre. Elle a complètement en deux. Enfin. Bien gonflé. Elle a un peu saigné cette nuit. Donc. En fait. Elle est. Moi. Je suppose. Qu'elle est tombée hier. Quand. Papa. Allait chercher. On lui a dit. Déjà au téléphone. À peine. Quand il a décroché. C'est rien de grave. Faut venir chercher la petite. Ouais. Ok. Et. Le papa m'a dit. Mais. Après coup. Je sens. Qu'elle est tombée. Ils ont voulu. Lui mettre de la glace. Parce que. C'était vraiment gonflé. C'était. Non. C'était là. C'est. Ça avait carrément. Doublé de volume. Donc là. Elle. Elle est. Bien est raflée. Là. Elle a bien saigné. Le pouce. Je pense. Qu'il a pris un coup. Donc. Franchement. Je ne sais pas. Je n'ai pas. Je n'ai aucune explication. À part. Ils ont chahuté. J'ai ça. De la part du papa. D'accord. Mais qui. A chahuté qui. On dit au papa. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas de la faute de la petite. Ensuite. Ouais. Donc. J'ai envoyé un mail hier. Pour savoir un petit peu. Ce qui s'était passé. Parce que. D'un côté. On me dit. Enfin. On dit au papa. La semaine dernière. Que. La petite. En fait. Elle ne fait pas grand chose. En fait. Au centre de loisirs. Au périscolaire. Que. En fait. Elle. Elle observe beaucoup. Les autres enfants. Et. En fait. Elle ne joue pas. Elle ne joue pas. Avec les autres enfants. Et. Elle ne fait pas de la construction. Voilà. Donc. Déjà. C'est ça qu'on lui a dit. Ok. Moi. Je débarque le mardi. Parce que. Très clairement. Il avait un rendez-vous. Je crois. Chez le médecin. Non. Lundi. Je débarque. Parce qu'on lui a dit ça. Le vendredi. Donc. Je débarque lundi. Je dis. Attends. Vu que je connais les gens de là-bas. Je fais. Attends. En gros. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a rien. Ça fait depuis le mois. Allez. On va dire. Depuis le mois de septembre. Depuis le mois d'octobre. Qu'on l'a mis. Ça fait un mois. Ouais. Bon. Je veux bien. Qu'on laisse. Entre guillemets. Les enfants. Comment se côtoyer. Pendant 2-3 jours. Et se regarder. Et qu'on essaye. À un moment donné. Comment. Qu'on essaye. À un moment donné. De les occuper. Oui. Au bout d'un mois. Nous sortir ça. Ben. Non. Alors. J'ai essayé. Puis. J'ai dit. Ben. Ouais. Bon. Nous. À la maison. Elle fait ça. Elle fait ça. Elle fait ça. Bon. Voilà. Maintenant. Essayez. Peut-être de votre côté. Quoi. Je ne vois pas. Je lui ai dit. Ben. Elle adore les barbies. Bon. C'est vrai qu'elle. Pardon. Elle aime. Habiller. Puis. Déshabiller. Les poupées. Bon. C'est tout à fait. Dans son âge. Mais. Je doute. Quand même. Qu'ils aient trouvé. Un petit peu. Des solutions. Donc. Il y a eu mardi. Pour faire le test. Maintenant. Je voudrais savoir. Si très clairement. Elle joue là-bas. Parce que. Si elle joue pas. Puis qu'elle s'ennuie. Est-ce que ça vaut le coup. De la laisser. Autant que j'aille la chercher. Et puis. Qu'elle fasse des. Des créations. Autant qu'elle fasse ça. Elle m'aidera. Beaucoup plus. Donc. Donc. Me voilà. Partie. Donc. Lundi. Et puis là. Hier. En. Très laps de temps. Ben. Bim. Bon. Vous allez me dire. C'est rien de grave. Bon. Voilà. Ça arrive à tout le monde. Heureusement. On n'est pas allé aux urgences. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Partir aux urgences. Quand même. Bon. Avec le corona. On serre un peu les dents. On serre un peu les fesses. Donc là. Ce qui s'est passé hier. C'est que. Très clairement. Elle ne voulait pas du tout manger. Mais alors. Très clairement. Elle est partie se coucher. Il était 18h. Au lieu de 19h30. Qu'elle fait d'habitude. Elle a fait quand même. 12h de dodo. Plus de 12h de dodo. Donc. C'est quand même. Énorme. Là. Ce matin. C'était quand même. Beaucoup mieux. Puisque. Enfin. C'était mieux. Oui. Parce que. Ça a quand même dégonflé. Et puis. Elle a mangé ses deux yaourts ce matin. Alors que hier. Elle n'avait rien. D'en prendre. Quand je vous dis rien. C'est rien. J'ai rien pu lui donner. C'est bon. Bon. Ce matin. C'était cool. Donc. C'est que. Bon. Elle peut. Elle a une envie quand même. De manger. Elle n'a pas une envie. Que de dormir non plus. Parce que hier. Elle est arrivée. Comme je vous l'ai dit. A 4h30. Donc. Voilà. On aurait peut-être dû l'emmener. Directement. Chez le médecin. Hier. Mais. Bon. Après. Je me suis dit. Que de toute façon. J'ai un flocon qui se fait la malle. Il y en a deux qui se font la malle. De toute façon. De toute façon. Je me suis dit. Il fallait qu'elle se repose hier. Ce qui m'étonne. C'est qu'elle est arrivée. Donc. Ils l'ont appelée. 19 minutes. Après la sortie d'école. Je me dis. En fait. Elle arrivait. Carrément. Au périscolaire. Donc. De ce fait. Elle n'avait pas mangé. Ou si elle avait mangé. Je ne sais pas ce qu'elle a mangé. Donc. Du coup. Voilà. Moi. Je n'ai aucune info. Donc. C'est pour ça. Que j'ai envoyé un mail. Et. Déjà. Pour savoir. Déjà. De ce qui s'était passé. Et de deux. Je vais lui demander. Mais. Est-ce qu'elle a mangé hier. Qu'est-ce que. Parce que. Si elle n'a pas mangé hier. Ça voudrait dire. Qu'elle n'avait. Rien. Dans le ventre. Depuis. Midi. Super. Quoi. Super. Donc. Heureusement. D'un côté. Moi. Je me dis. Que si les dents avaient touché. Eh bien. Elle n'aurait pas pu manger ce matin. Donc. Comme j'ai vu. Comme je lui ai demandé. Est-ce qu'elle a mal aux dents. Elle m'a dit non. Donc. Je pense qu'elle a mal là. Je pense qu'elle a. Elle avait beaucoup mal là. Voilà. Beaucoup saigné cette nuit. Enfin. Beaucoup. Ça va quoi. C'est. Genre des tâches comme ça. Donc. Elle a quand même. Perdu un peu de son. Je ne sais pas. Donc. Je verrai tout à l'heure. Et puis. Je vous donnerai des nouvelles. La semaine prochaine. Mais. D'ici le week-end. Ça va aller. Et d'ici lundi. De toute façon. Elle va repartir à l'école. Et voilà. Voilà. Après. À savoir. Si on la maintient au péril. Ou pas. Ça. C'est une autre affaire. Voilà. Ma foi. On verra bien. Puis. On va vraiment pencher. Le pour et le contre. Voilà pour les nouvelles. Donc là. Elle est partie. Parce qu'elle a. Elle a rendez-vous à 9h15. Mais de toute façon. Elle ne la prend jamais à l'heure. Je suis désolée. Elle ne la prend jamais à l'heure. La petite. Elle va encore patienter une heure. Dans la salle d'attente. Ça va être top. Et puis. Ma foi. Donc. Je vous lance. Le vlog. De. Là. Cette semaine. Et puis. Et puis. Moi. Je vous dis. À la semaine prochaine. Pour un. Nouveau vlog. Bon week-end. À tous. Et à toutes. À toutes.